Entre Sophie de Wessex et son mari, le prince Edward, dernière enfant d'Elisabeth II et du prince Philippe, cela n'a pas été le coup de foudre instantané. Et pour cause, lorsque les futurs épouses se rencontrent en 1987, alors que la fringante jeune femme travaille au sein des relations publiques à Capital Radio, à Londres, le prince Edward sera alors avec une amie de Sophie. Il faudra attendre plusieurs années après cette première rencontre pour qu'ils se retrouvent à une soirée de charité et que leur idylle ne débute. Le couple annonce ses fiançailles en 1999, soit plus d'une décennie après leur tout premier contact. Ce 16 juin 2020, Sophie Harris-Jones et le prince Edward fêtent leurs 21 ans de mariage. Ils se disent oui à la célèbre chapelle Saint-Georges du château de Windsor. En cette occasion, la reine leur confère les titres de comte et comtesse de Wessex, titres par lesquels ils sont désormais nommés par le grand public. Les amoureux donnent naissance à deux enfants, Lady Louise, née en 2003, puis James, née en 2007. Les bambins ne bénéficient cependant pas de titres de prince et princesse, sur demande de leurs parents. Sophie de Wessex, une arme secrète pour la famille royale Depuis son entrée dans la famille royale, Sophie de Wessex a su s'attirer les faveurs d'Elizabeth II. Selon The Mirror, depuis le départ pour Los Angeles de son petit-fils adoré, Harry, et de Meghan, la monarque compte sur la sagesse et la stabilité de sa belle-fille de désormais 55 ans pour combler ce vide. J'ai entendu dire que Sophie était qualifiée d'arme secrète de la famille royale. Je peux comprendre pourquoi. Pour nous, elle est tout simplement un ange gardien, explique une source de l'établissement pour enfants shooting star Children's Hospice. Rien que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Rien que ça. Rien que ça.